La dernière de la semaine, Paul Atangandji était à Bamenda, Galim et Bafoussam hier. Ceci après les attaques survenues respectivement à Bamenda et à Galim. Le ministre de l'administration territoriale opte pour une défense populaire. Des précisions dans cet élément réalisé par Mario Sengasa. Une aide d'honneur constituée d'élèves pour saluer l'entrée dans la ville de Galim, dans les bimboutos régions de l'ouest de Paul Atangandji. Le ministre de l'administration territoriale reçu par le gouverneur de la région de l'ouest va immédiatement se rendre à la brigade de Galim et au poste de sécurité publique attaqué par des séparatistes lourdement armés dans la nuit de samedi à dimanche dernier en provenance du nord-ouest. L'évaluation des dégâts enregistrés, une réunion de crise se tient à la salle des actes de la commune présidée par Paul Atangandji. Les chefs traditionnels, comités de vigilance, autorités administratives et forces de maintien de l'ordre sont présents. Paul Atangandji insiste sur la défense populaire. Nous sommes dans la logique de ce qu'on peut appeler la défense populaire. C'est pour ça que nous avons demandé aux populations locales de travailler étroitement avec les forces de défense et de sécurité et de donner des informations utiles aux autorités administratives. Et c'est en exploitant ces informations utiles que nous allons traquer les terroristes. Et je peux vous assurer que les terroristes seront traqués dans leur dernier retranchement. Et je peux dire que les populations sont bien mobilisées. Au cours de ces attaques, des pertes en vie humaine ont été enregistrées au sein des forces camerounaises de sécurité. Quatre éléments tués, deux gendarmes, deux fonctionnaires de police et des civils. En quittant Galim, le ministre de l'administration territoriale rassure les populations que la situation est sous contrôle.